voilà mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur contact pro live réaction juste à vous dire qu'aujourd'hui nous sommes mercredi 22 juin 2022 c'est une émission que je fais justement un interlude où nous ne faisons plus les émissions midweek comme on dit en anglais nous allons faire l'émission proprement dit le vendredi ou le jeudi donc demain mais entre temps j'ai eu de fleuves de questions me posa la question ma réaction sur ce qui se passait en aérobie en tout cas c'est ça que je viens je me suis dit il faudrait justement que je vous en parle que je puisse essayer un peu d'intervenir parce que l'heure est grave nous devons connaître que l'heure est très grave et que les choses passent dans une autre dimension où la balkanisation est maintenant en route et si nous ne faisons pas attention à nous risquons de pleurer et je l'avais déjà dit dans mon dernière émission qui est si tu sais qu'elle se laisse malmener à nairobi là où il est parti parce que j'avais déjà je crois c'était le dimanche ou bien le lundi que j'ai fait l'émission et je l'ai dit que félix chiseké dit ne doit pas tomber devant ces bourreaux devant les bourreaux des congolais mes chers amis c'est grave aujourd'hui et on ne sait pas à quel sens se vouer tout ça à qui la faute la faute bien sûr un combo président de la république qui a signé et qui à la 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 charge de la de la sécurité du pays dans ce moment c'est à lui aujourd'hui toutes les fautes est à lui toutes les approches qu'il a il a pris d'un pour la résolution du problème de l'est maintenant nous avions crié ça maintenant ce sont les conséquences qu'il est en train de récolter et nous tendons maintenant vers la réalisation justement de ce que nous appelons la balkanisation de notre pays tout ce que nous avions crié tu sais qu'est déjà fait fille ce n'est plus les m23 comme un mouvement terroriste ce n'est plus que m23 comme un mouvement ou bien les rwandais qui est comme un agresseur non ce n'est plus ça mais ce qui se passe aujourd'hui c'est que il 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 c'est comme si quelqu'un a jeté l'éponge en se disant je n'ai plus rien d'autre à faire que vous autres venez m'aider ou bien venez intervenir dans mon pays parce que ça ne va pas je ne suis pas à mesure de terminer cette situation or c'est celui même qui l'avait commencé et petit à petit nos ennemis l'ont amené justement dans ces cages dans cette position où il devrait absolument baisser le glagarde dans ces dix ans c'est plus possible tout ce qu'elle a le le président de la république a fait a échoué pratiquement et jusqu'à ce que le m23 nous nous posons la question le m23 qui est ce qui est né et qui nous ont un posture maintenant de permettre la force et assez donc le pays des états d'afrique de l'est d'être dans les groupes où nous avions décrié vous êtes vous vous souvenez que nous avions dit félix a commis une grosse erreur et il a dit encore une fois de plus que non nous étions bien si nous pouvons être inclus dans cette sa sa non voilà maintenant les conséquences pourquoi parce que les gens qui vont venir ne seront même plus au commandement de fardesse mais ça sera à ils sont les kenyans a dit qu'il va prendre le commandement de cette force congolais tolamouka tu sais qu'est dit atéki mboka tu sais qu'est dit à commissi mboka à commissi ma camboa et à balkanisation c'est quoi ils ont commandé officiellement et son bando officiellement sans se voiler la face encore une fois de plus donc ntokotis ikon a l'ikamboa balkanisation très très bien et ça l'issou sou l'ikamboa kobombate parce que force ou ane koya et kozala et kozala et kozala commandé na kenya est ce que vous comprenez ça donc basso da ya rwanda basso da ya uganda basso da ya kenya basso da soukia tanzani soukia wapi naba on yonso bako collaborer kakana monisco ils n'ont même pas parlé qu'ils collaboreront avec le fardesse donc bis bako bandako commandé biso les gens qui ne connaissent pas le terrain les gens donc mboka ngo tote ki mboka kaboye voilà la situation nous l'avions dit que félix si se kede ya okota na 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 moutanbo anabatye la kiye effectivement a koti na katya moutanbo a te ki mboka mais maintenant qu'est ce que comme que toujours na contact pro live qu'est ce qui fait qu'est ce que nous allons maintenant faire na dans l'avenir quelle est la solution parce que situation auto koti nango est à ce situation mouma b solutions à ligny voilà biso auto tic à lina position moco ou soit le père le peuple n'accepte pas nous n'accepterons pas que ce fort cela atterrisse sur notre notre territoire et nous demandons au peuple du nord et du site qui vous des cérébrés les bâtois nagnons soba ya kakou naté bon mais maintenant ça c'est la plus première option donc et aux lignes fort soit naté toko s'exprime toko bima nababalabala ke fort soit nato ligny angote ça c'est la première solution que nous nous proposons la deuxième solution c'est que nous devons traduire messeurs félix si se kede entre en justice pour haute trahison bandeko n'a émission et kolanda n'akotang elabino constitution n'akotang elabino qu'est ce que ça veut dire haute trahison le félix a trahi le pays il se retrouve dans la dada dans la position qui d'un président de la république qui qui trahit qui voit une partie de notre de notre de notre de notre terre parti moco donc à cause à la na contrôl n'a émouté on y'a qui s'y connaît conséquence à lignes est ce que l'état des sièges johanna et kossy qu'est ce qui deviendra l'état des sièges et pendant cette à la boe sota la chronomètre chronométrage la babilo qu'on a batouana bakani sa kikeno bon soki basali en haut avant ketang ou par les mains à lina nous peut-être par les mains pouvaient koko kiko l'obailo komo koboye mais maintenant les trois mois que les parlementaires seront en vacances et kebako kiko beng n'a pas encore d'animation c'est sion n'a été extraordinaire parce que déjà ils sont partis à vacances bon mais qui va nous sauver qui sauvera ce pays parce que la parlementaire au baza basa à la merci du président de la république la cour constitutionnelle qui doit aussi se saisir kakolo baké président à trahir moca tottra et tout traduire à la justice et que tôt ton annulé barcourt ou anagné au surtout au félix c'est qu'il ya signa koko takuna nana bata nana moins à l'issou souter je ne suis pas un alarmiste mais je suis en train de vous dire ce qui est vrai bandé combo kiki moque kiki ça ça la balkanisation a commencé tout ce qu'est félix c'est qu'il ya tenté à l'est à zoko kayangote maintenant on se pose la question est ce qu'il est il est il a peur de quelque chose est ce que baza koba ngui ça et est ce que c'est il est maître vraiment de ce qu'il est en train de faire tout ça on se pose la question et on se dit moca mwesa wap toko salani alors des impositions à la robinobi d'abord il faudrait que nous nous ayons un soulèvement populaire donc il faudrait que le peuple c'est bout tout botobo a et angou n'a yoko kiki de jabatouba ba 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 de piter ba province baba ba ba b gapo illikambwana ba l'obbi kenno il faut keneka na gay félix chis è keddi et ate hésitante es ke na ebs a kabinou na lopi chis sé keddi bas si bas juye bas si bas barolet mais maintenant il était maintenant question que le commissaire Tissiko a signé que forcément qu'on a créé une zone tampon. Donc, il y a une zone tampon. Or, rappelez-vous avec les rumeurs qui circulent dans les réseaux que la création de l'Empire Tutsi, ce qui est, ce qui est, ce qui est qui est le seul. Dans la zone tampon, qui va diriger? Parce que c'est la sortie qui est l'armée maintenant. Dès que l'on va faire, directement les relations avec Kinshasa, parce que, je vous ai dit dans la dernière émission, il se pourrait que ces gens-là vont venir avec des méthodes qui vont convaincre la population à se dire Kinshasa, 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 parce qu'ils peuvent. Ils peuvent parce que ce sont des télétiraires. Il y a une ficelle, il y a une sécurité. Ils peuvent vraiment imposer cette peur. Et à ce moment-là, le peuple de l'Est va se dire OK, je vais vous donner un peu à ce moment-là. Je vais vous donner un peu à ce moment-là. Et c'est ainsi. Donc, quand on a un chemin à Soudan, où il y aura maintenant, on va dire que, bon, on va choisir. On va faire un référendum et c'est à ce moment-là que nous allons perdre notre liberté. Et c'est à ce moment-là, 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 Au Rwanda, ce n'est pas comme chez nous. À ce moment-là, la liberté de presse, tout ce que nous avons au Congo, nous avons des valeurs entre sectes panabissos. Nous devons ressaisir. Nous devons, en tout cas, nous demandons à ce que les Congolais se réveillent. C'est ce que dit à ce moment-là. Or, on ne peut pas arrêter le président de la République parce que la Cour constitutionnelle est dans sa poche. Le Parlement est allié. Donc, tout ce que nous voulons, nous voyons maintenant que nous allons descendre vraiment à grand pas dans la campagne de la balkanisation de l'Abiçois. Mes chers amis, je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que je n'aimerais pas être long. Je vais faire une émission bien élaborée au Ecolanda. Je crois, vendredi, pour que moi, il y a des conséquences à la balkanisation de la République. Merci beaucoup. Continuez à vous abonner massivement. En tout cas, je suis très content lorsque je vois qu'il y a des gens qui continuent à s'abonner. Et puis, ceux qui vont s'abonner, ceux qui vont t'y qui vont dire j'aime, visibilité à émission n'a plus ce que vous avez dans ce moment-là. Vous allez voir comment nous avons peut-être que les décideurs pourront tomber sur nos idées et puis appliquer en haut. Parce que nous pensons que si nous ne retournons pas le pouvoir au peuple, solution, nous sommes à thé. Corruption et aussi la thé, le peuple ne se prendra jamais en charge avec des gens à la tête de notre République. que nous, voilà. Merci beaucoup. Portez-vous bien. On se revoit prochainement dans ce nouveau numéro. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada